As-salamu alaykum. Kan t'meanna allakum te konu bi khair wala khair. Fi adil hessa soufanot bim tashrih al imtihar rakam wahb. Analyse 1, semestre 1, filière SNPC. Dans cette séance, on va faire la suite de la correction de l'examen numéro 1, analyse 1, semestre 1, filière SNPC. Alors l'exercice numéro 4 de l'examen, d'accord ? L'examen numéro 1. Alors première question, énoncer le théorème des valeurs intermédiaires. TVI, théorème, T, théorème des valeurs intermédiaires. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires, TVI. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour donner la correction ou bien pour répondre à la question numéro 2. Alors la question numéro 2, soit f une fonction définie de l'intervalle 0 plus l'infini à valeur dans R, continue, la fonction f, il est continue, mot ta sénat, continue, il y a une mot ta sénat, positive, est-il que la limite quand x est envers plus l'infini de f de x sur x est égale à un réel L inférieur strictement à 1 ? D'accord ? Alors soit f une fonction définie de 0 plus l'infini de la valeur dans R, continue, la fonction f, il est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, positive, nous j'ai pas, est-il que la limite de f de x sur x, quand x est envers plus l'infini, est égale à un réel L, ou le nombre L, il est inférieur strictement à 1 ? Alors la question c'est montrer que, montrer qu'il existe, montrer qu'il existe alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que f de alpha est égale à alpha. D'accord ? C'est ça la question numéro 2. Alors premièrement on va donner l'énoncé, on va énoncer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors théorème des valeurs intermédiaires, théorème des valeurs intermédiaires. Premièrement, première question, théorème, bien sûr théorème, théorème des valeurs intermédiaires. D'accord ? On va énoncer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc soit f, alors soit, qu'est-ce qu'il dit le théorème des valeurs intermédiaires ? Soit f, une fonction, soit f, une fonction, soit f, une fonction, soit f, une fonction, d'accord ? Une fonction, définit, moi à la fin, une fonction, une fonction, définit, continue, 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 sur l'intervalle fermé, sur l'intervalle fermé, d'accord ? D'accord ? Soit f, une fonction, définit, continue, sur l'intervalle fermé. Et m, petit m, et petit m, et petit m, un nombre, un nombre, un nombre, un nombre, un nombre, ma solle, compris, 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 y'a les ma solle, compris entre, entre f de a et f de b. Entre f de a et f de b. Alors, Soit f, une fonction, définie, et continue, définie, continue, sur a, y'a ni, moi, à la fin, c'est la même chose à b, et soit m, un nombre, compris entre f de a et f de b. Y'a les ma solle, même si f a ou f b. Alors, la conclusion, alors, il existe. C'est ça le théorème des valeurs matières, je vais dire. Alors, alors, il a comme un adem des conditions, alors, il existe. Il existe. Alors, il existe. Il existe. Un nombre, c'est, un nombre, c'est, appartenant à l'intervalle ouvert, à b, d'accord. Il existe. Donc, si on a f, une fonction définie, et continue, sur l'intervalle à b, et on a m, un nombre, compris entre f de a et f de b, en ce moment-là, alors, il existe un nombre c, il existe un réel c, appartenant à l'intervalle ouvert à b, tel que, tel que, f de c est égal à petite m. f de c est égal à petite m. Voilà le théorème des valeurs intermédiaires. C'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est ça le théorème. Donc, soit f, une fonction définie, et continue, sur l'intervalle à b, et un m, un m, un nombre, compris entre f de a et f de b, en ce moment-là, il existe un réel c, il existe un réel c, appartenant à l'intervalle ouvert à b, tel que f de c est égal à, f de c est égal à petite m. D'accord ? Donc, deuxième question, deuxième question, on va montrer qu'il existe, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, donc, on va montrer, bien sûr, on va montrer, montrant, on l'a montré, qu'il existe un c, appartenant à 0 plus infini, tel que f de alfa et égal à alfa. Sachant que, la fonction, la fonction f, la fonction f, il est définie, continue sur l'intervalle 0 plus infini, et on a quoi ? On a la condition, la limite, on a la limite, de f de x, de f de x sur x, quand x est envers plus l'infini, est égal à l, inférieur à 1. D'accord ? Sachant que la fonction f, il est définie, continue sur l'intervalle 0 plus infini, et on a la limite de f de x sur x, est égal à l, inférieur à 1. Donc, on va montrer qu'il existe un alpha, un real alpha, appartenant à l'intervalle 0 alpha, ici, c'est le c du tuyauré. D'accord ? Alpha, il représente c du tuyauré. D'accord ? Donc, alpha appartenant, montre qu'il existe alpha, appartenant aux infini, et f de alpha est égal à alpha. D'accord ? Donc, on va, on va utiliser, sachant que la fonction f, la fonction f, c'est une fonction qui est continue, définie, continue, positive. La fonction f, il est définie, continue, positive sur l'intervalle 0 plus infini. C'est les conditions de l'exercice. D'accord ? Donc, maintenant, on va, on va donner la correction. Donc, essayer de, essayer de, 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 de mettre pause du vidéo, et réfléchir à la, à la, à la, à la, à l'exercice. Donc, je vais vous laisser un peu plus de la vidéo, et je vais vous laisser un peu plus de la vidéo, pour la deuxième question, pour la deuxième question, donc, on a, premièrement, on a, la fonction f, on a, première question, première chose, on a la fonction f, on a, la fonction f, la fonction f, d'après l'énoncé, ou bien d'après le donné, la fonction f, et, elle est comment ? Elle est positive. Positive, positive, sur, sur l'intervalle 0, plus l'infini, ça veut dire quoi ? Donc, donc, f de x, f de x, donc, f de x, supérieur au regard à 0, quel qu'en soit, x, appartenant, à r, plus, r plus, où l'intervalle 0 plus l'infini, donc, 0 plus l'infini, il y a r plus, d'accord ? Donc, alors, 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 f de 0, supérieur au regard à 0, donc, f de 0, donc, on aura la chose suivante, supérieur, égal à 0, parce que 0, appartenant à r d'intervalle, d'accord ? Dans ce cas-là, on va distinguer deux cas, on va étudier, en examinant, donc, on examine, on va, sauf à nous, à l'invalle, le cas-là, où la f de 0, il y a la 0, où le cas-là, le cas-là, le cas-là, il y a la 0, il y a la f de 0, surtout, sur le cas-là, donc, on distingue deux cas, on distingue, on distingue, on distingue, on distingue, deux cas, d'accord ? On distingue deux, deux cas, premier cas, premier cas, d'accord ? Premier cas, f de 0, égale à 0, premier cas, f de 0, est égale à 0, donc, on a dit que la fonction f, essayez de soumettre, dans la réponse, on a la fonction f, d'après les données de l'exercice, elle est positive, nous, j'ai pas, à l'image sur l'intervalle 0, plus infini, mais, moi, dernière, il y a un autre, qui m'a dit qu'on a l'image sur l'intervalle, ça va plus infini, f de x, aqbal a ou tout ça, c'est-à-dire, f de x, superlue à 0, quelque chose, x, a part de l'intervalle 0, en particulier, si on prend x, égale à 0, si on prend x, égale à 0, on a f de 0, superlue à 0, donc, on va distinguer deux cas, on va examiner deux cas, premier cas, f de 0, égale à 0, d'accord ? Au deuxième cas, par la suite, on va étudier le cas, f de 0, strict, superlue à 0, aqbal 4, en un savoir, mais f, donc, ça veut dire qu'alpha, à quoi égale à alpha dans ce cas-là ? Donc, on doit montrer ça, donc, on va montrer ça, f de alpha est égal à alpha, f de 0 est égal à 0, ça veut dire qu'alpha, dans ce cas-là, alpha, à quoi égale, ils peuvent être, dans ce cas, on a montré qu'alpha, donc, donc, alpha égale à 0, bon, à ce moment-là, alpha égale à 0, d'accord ? Ça, c'est évident. Mais tout le monde, on va étudier le deuxième cas, donc, deuxième cas, deuxième cas, d'accord ? Deuxième cas, f de 0, strict supérieur à 0. Donc, deuxième cas, f de 0, strict supérieur à 0. On va appliquer le tuyau même, donc, on va, dans ce cas-là, soit la fonction, donc, soit la fonction, soit la fonction, soit la fonction, x, soit la fonction g, on l'appelle g, x associée à quoi ? Associée à f du x, sur x. D'accord ? On va considérer la fonction g, la fonction g définie par f du x sur x. bien sûr, sur l'intervalle, sur l'intervalle, 0, plus l'infini. Donc, la fonction est équilibrée. en appliquant, en appliquant, en appliquant le tuyau même des valeurs intermédiaires. donc, on applique, en appliquant, on applique, on applique, le tuyau même des valeurs intermédiaires. sur la fonction g, bien sûr. D'accord ? On a la fonction, la fonction, la fonction g, elle est comment ? Donc, la fonction g, la fonction g, la fonction g, elle est comment ? Elle est positive, elle est définie, elle est définie, elle est définie, définie, d'accord ? Positive, elle est positive. continue, on continue, on continue, sur 0, plus l'infini. D'accord ? A de la fonction, elle est égale à f de x sur x. A de la fonction f, elle est définie, on a dit que la fonction f, d'après le donnant de l'exercice, la fonction f définie, continue, positive, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, x, il est définie sur 0 plus l'infini, il est continué sur 0 plus l'infini, il est positif sur 0 plus l'infini. Donc, f de x, c'est le rapport, le rapport, il est défini, continue, positif. Elle est positive, elle est positive, elle est définie, définie, elle est continue, continue. Donc, le rapport, la fonction g, qui est le rapport de f de x sur x, il est défini, il est défini, nous avons la fin, nous avons la positive, continue, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va calculer la limite de G de X quand X ayant vers 0 au plus, et on va calculer la limite de G de X quand X villagersera plus infini. Sachant que la limite de G de X lié à F du X est à la X. La limite de G de X, c'est quoi? La limite de G de X, c'est la limite de F du X sur X quand X entraîne plus infini. Il est égal à L, inférieur à 1. D'accord? Donc, on a la limite de G de X lié à F du X sur X. G de X, explained F du X sur X quand X tend Vote plus infini. voilà, elle est dans la n inférieure à 1 il suffit de calculer la limite de j'ai du x pour x en bas à 0 c'est à dire x supérieure à 0 donc on a on a d'accord on a dans ce cas là donc on a par opération des limites par opération par opération des limites ameliyat opération par opération par opération des limites par opération des limites on a on a la limite de g du x la limite de g du x quand x en bas puis s'infini à quoi elle va la limite de g du x quand x en bas plus infini est égale à quoi c'est exactement la limite pardon c'est 0 plus donc 0 x supérieure à 0 c'est la limite parce que la limite de g du x elle est déjà calculée elle est déjà calculée on essaye c'est égale à la limite de g du x ça c'est quoi ça veut dire quoi ça veut dire que ici on a la limite ici on a la limite de g du x est égale à l inférieur à 1 quand x en bas plus l'infini d'accord donc ici on va calculer la limite de g du x il y a la limite de g du x sur x quand x en bas 0 plus à quoi égale c'est égale à la limite c'était par opération des limites si la limite de g du x quand x en bas 0 plus sur la limite sur la limite du x quand x en bas 0 plus à quoi égale alors la fonction f elle est continue sur 0 plus l'infini en particulier elle est continue en 0 donc ça va me donner quoi ça va me donner f de 0 d'accord sur la limite de x quand x en bas 0 plus et ça on a f de 0 il est positif à quoi ils peuvent être la quantité donc regardez bien la limite de g du x quand x en bas 0 plus est égale à la limite de g du x si il y a f du x sur x quand x en bas 0 plus par opération des limites si la limite de f du x est la limite du x quand x en bas 0 plus c'est exactement la limite de f du x sur la limite du x quand x en bas 0 plus la limite de f du x quand x en bas 0 plus f 0 elle lèche elle est continue sur 0 plus l'infini en particulier il continue au point zéro donc la limite de l'exposition x envers zéro plus est égale à f2 0 sur la limite donc sur la limite du x quand x envers zéro plus elle dit à quoi il a égal à plus l'infini l'h plus l'infini l'h plus l'infini l'h plus l'infini et elle n'a pas attaché f2 0 elle est positif ou elle dit la limite dit elle a en fait quand x envers zéro plus est égale à plus si vous voulez je rajais positif à la zéro plus il est plus infini d'accord donc et ça c'est inférieur à 1 on a dit bien ce à part en supérieur à 1 ça c'est supérieur à on a trouvé que qu'est ce qu'on a trouvé on a trouvé que d'accord c'est simple on a trouvé que la limite donc donc finalement donc la limite de g du x sachant que g du x il est f du x à la x f du x sur x quand x envers zéro plus est égale à plus l'infini lié supérieur à 1 donc alors la fonction j la fonction la fonction la fonction j'ai et continue la fonction j'ai continue continue et prend et prend et prend des valeurs et prend des valeurs inférieures et supérieures à 1 inférieures et supérieures à 1 un des valeurs inférieures à 1 ou supérieures à 1 parce que la limite de g c'est quand l'exemple la plus inférieures à 1 donc la fonction j'ai continué la fonction j'ai et continue continue et prend des valeurs inférieures inférieures et prendre des valeurs inférieures et supérieures et supérieures à 1 d'accord d'après le théorème des valeurs intermédiaires d'après d'après le théorème des valeurs inférieures il existe il existe il existe quoi il existe il existe enfin il il existe enfin il existe enfin appartenant à zéro plus l'infini sachant causeront ouvert tel que tel que tel que tel que tel que j'ai deux ans à quoi égale égale à 1 et si elle est c'est en appliquant tout donc à dna l'art de maillard à dna je limite donc le nombre là il est compris entre limites de génie x quand x à plus infinie et libre de génie x quand x va faire zéro plus donc on mène à démi de jeu x quand x ans aux ailes ont plus et la plus 1 vich up et là tu peux là où la limite de jeu dit x quand x sont là plus infinité n'est n'importe la fée des normes et dna affaire 1 ça c'est ça c'est un fait un ultrap et ça c'est supérieur à 1 la limite de g de x quand x envers plus infini est égal à r inférieur à 1 ou la limite de g de x quand x envers plus infini est égal à 1 et la fonction g elle est continue la fonction g bien sûr la fonction g continue et prend des valeurs inférieures et supérieures à 1 d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un alpha appartement au 0 plus infini tel que g de alpha est égal à 1 ça veut dire quoi g de alpha est égal à 1 donc g de alpha est égal à 1 ça veut dire que m de alpha sur alpha est égal à 1 donc 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 il existe il existe alpha appartenant à 0 plus l'infini tel que tel que tel que f de alpha sur alpha est égal à 1 soit soit f de alpha est égal à 1 et t'es égal à quoi est égal à alpha d'accord ? on a montré que est égal à 2 il existe alpha appartenant à 0 plus infini tel que f de alpha est égal à 0 alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini d'accord alpha est peu d'égal à 0 donc finalement en conclusion en conclusion donc on va on va regrouper on va prenez les deux cas en tournant compte les deux cas alpha est égal à 0 c'est à dire f2 0 est égal à 0 premier cas et on a montré qu'il existe alpha appartenant à 0 plus l'infini ou 20 en conclusion donc d'où d'où il existe il existe il existe alpha appartenant à 0 plus l'infini cette fois-ci l'intervalle ferme tel que tel que tel que f de alpha est égal à alpha donc voilà c'est comme ça on va on a on a donné la réponse de la question n'est-ce qu'il existe l'infini l'infini Si vous avez eu un petit peu de questions, vous pouvez vous abonner à votre chaîne. Si vous avez eu l'impression que 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 vous avez eu l'impression. Merci d'avoir regardé cette vidéo !